La chapelle des pénitents bleus accueille depuis le 15 octobre dernier une exposition des oeuvres de Serge Grigio. Durant deux mois, Serge Grigio a transformé la chapelle en atelier qui est devenu un lieu incontournable de la vie culturelle narbonnaise. En effet, il y a travaillé, invité chaque semaine deux artistes à venir présenter leurs oeuvres et il a provoqué un mercredi sur deux des rencontres à la fois inattendues et passionnantes de personnalités d'horizons différents. Peinture, littérature, musique, danse, marchand d'art, chef d'entreprise, psychiatre. Autour de son travail, mais aussi sur des problématiques concernant de façon plus générale l'art et la peinture, engageant ainsi un dialogue enrichissant entre le public, son oeuvre et les oeuvres des autres artistes. En cette fin d'année, Serge Grigio a souhaité plus particulièrement mettre à l'honneur le travail de jeunes artistes, peintres, photographes, vidéastes, musiciens. Serge Grigio a également donné à près de 2000 scolaires narbonnés, de la maternelle à la troisième, ainsi qu'aux jeunes de l'hôpital de Joux, une occasion unique de pénétrer son domaine plastique et esthétique. Ces rendez-vous à l'atelier ont offert aux élèves la possibilité de mieux comprendre ce qui motive l'acte de création et aussi d'observer de nombreuses techniques mises en oeuvre par un artiste pour faire évoluer sa peinture. Musique d'ambiance Musique d'ambiance Voilà, c'est moi qui ai fait la vidéo que vous avez vue. D'abord, je suis désolé pour l'instant qu'il y avait un problème. Musique d'ambiance Donc voilà, le film s'appelle Hypnose. Ma démarche, ça a été d'essayer de confronter les notions de vie et de survie à travers plusieurs symboles. Merci, si vous avez aimé. Applaudissements Vers la fin, et puisque toujours rien ne bougeait, je pris le micro pour leur dire qu'ils avaient une tête d'enterrement et que je savais de quoi je parlais puisque hier, j'avais enterré mon père. Le silence se fit plus pesant dans la salle. Les gens se regardaient sans comprendre. Je leur dis que c'était vrai mais que ce n'était pas une raison pour qu'ils se fassent chier et moi par la même occasion. Mon père est mort à l'entière. Je n'ai pas pleuré. C'est justement ce que je m'étais dit quand ce fut mon tour de fer et de halte au bord du trou. On aurait pu marcher un peu, tous les deux, sur cette terre que tu aimais. Au lieu de cela, j'ai dû en ramasser un peu et la jeter sur toi. Ultime bras d'honneur à Dieu, je suppose, venant de ta part. J'espère que les gens rigoleront, même un peu gênés quand mon tour viendra. Mais glisser sur la pente sans vertige vers le fond, jamais. Je préfère brûler et qu'on me jette au-dessus de la mer. Mon père est mort hier. Je n'ai pas pleuré. Je crois que depuis tout petit, je ne lui avais plus dit « Je t'aime », pudeur en cœur, les deux. C'était trop tard maintenant, tant pis. Mon père est mort depuis une semaine. Je n'ai toujours pas pleuré. Comme une règle, émeuable, étravaillée, même malgré nous. Ne pleure pas, mon enfant. C'est moi qui pars. C'est moi qui pars. Je dérobe tes robes, je dévore tes peaux. L'aurore est en or, par les léoports, je m'enlève. Je vole tes voiles, je défie tes fils. Le jour, hélas, dévoile ton corps. Tu es morte. Je vole ton corps, je prie ton Dieu. Mes mains de glace brûlent tes lèvres et tes lèvres. Je croque les morts, je croque la vie. Je croque ton corps, ma bouche volée. Je vous invite à venir voir l'apéritif. Et puis après, il y aura le concert, comme je disais, de crâne de s'est. Loin des préoccupations, n'ayez pas peur, rôdeur, chasseur. Cachez votre acte dans la pudeur. Il faut voir loin, loin, il faut voir loin. Au-delà de cette poignée de main, au-delà, ça n'a plus d'odeur. C'est parfois même mort de peur. Cachez votre acte dans la pudeur.